Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu la chance de m'en sortir. Quoi qu'ait fait les rebelles, c'est venu à bout de son bouclier. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve ici ? Je peux accéder à sa dernière communication, mais... Je vais aussi utiliser mon Focus pour scanner le champ de bataille. Et c'est quoi cette arme que la Zénith avait ? On aurait dit qu'elle pouvait la faire apparaître à volonté. Mais y'a plus rien maintenant. Ah. Bon, je te laisse regarder. J'attends ici. Ce spectre était chargé de... d'aider à retrouver la cible. Je me demande de quoi il s'agit. Ah, le souffle de la force. Oh, c'est drôle. Hé. Un Océram avec un Focus ? On dirait qu'il envoyait des données sur l'arme, quelque part. L'arme est encore chaude. Je dois savoir comment elle marche. Je vais devoir attendre qu'elle refroidisse. On dirait que les rebelles ont campé ici un moment. Est-ce qu'ils surveillaient la zone ? Parfait. Je crois que j'ai une idée de ce qui s'est passé ici. Je vais aller retrouver Erend. Alors, celle qui voit l'Invisible, qu'est-ce que t'as trouvé ? C'était une attaque soigneusement préparée. J'ai retrouvé un campement, là-haut. Les rebelles se trouvaient dans la zone depuis au moins quelques jours. Ils attendaient que la zénith passe par là. Tout ça pour pouvoir essayer l'arme. Les zéniths ont un bouclier personnel qui les rend invincibles, mais l'arme a pu le faire disparaître. L'océram chargé de la manier envoyait des données quelque part. Ce n'était qu'un prototype, j'imagine. Je connais des gens qui feraient ça. Un petit test, pour voir si tout fonctionne avant de l'utiliser. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait au point, quand on voit son état. Elle recherchait quelque chose qu'elle a perdu. Son drone devait l'aider à retrouver ce qu'ils appellent la cible. La cible ? C'est pas la... la sous-fonction qu'on est venu chercher ici, Illity ? Pas sûre. Viens, allons retrouver Varl. Claire. Ça descend beaucoup. Quelque chose a creusé un tunnel dans la montagne. Ça a l'air récent. Dans tous les cas, ça devait être très puissant. La zénith que les rebelles ont tuée cherchait quelque chose appelée... la cible. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça se trouve là-dedans. D'accord. Alors on descend. Ehrend, reste ici et monte la garde. La zénith n'est sûrement pas venue toute seule. Je ne veux pas être prise par surprise si d'autres arrivent. Contacte-nous avec le focus au moindre signe. Très bien. Si je vois un truc pas net, je vous préviens. Allons-y. Il y a une sorte de... ruine de l'ancien monde ici. Tu as bien dit que les zéniths avaient leur copie de Gaïa. Oui. Elle vient du laboratoire. Alors peut-être qu'ils étaient à la recherche d'Illity, ils l'auraient trouvée, et elle aurait envoyé le signal de détresse. Je dirais un centre de données. Peut-être. C'était un labo de recherche de zéniths lantin. On dirait que beaucoup de données ont été envoyées d'ici récemment. Depuis cet appareil. Alors Illity est partie ? Oui, à supposer qu'elle était bien ici. Mais alors, pourquoi les zéniths cherchaient encore la cible ? Continuons les recherches. Et on se retrouve à explorer une autre ruine de zéniths lantin. Au moins, il devrait pas y avoir de machine qui est géante ici. Ou de trucs que tu peux faire exploser. Et on peut faire exploser. Merci. C'est parti. Toutes ces choses... Je me demande ce qu'ils faisaient ici. Eh bien, connaissant Zénith lointain... Probablement des découvertes incroyables ? Pour leur propre profit. Oui. T'as sûrement raison. Des chambres d'hectogénèse. Comme celles que j'ai vues dans le complexe Berceau d'Aube-Zéro. À quoi elle sert ? Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais été créée ? Voilà comment. Une machine qui crée une personne. On continue par là. C'est incroyable. Cet endroit est humain. C'est peut-être un lieu de stockage. Peut-être que la cible est encore ici. Si c'est le cas, les Zénith n'ont pas pu mettre la main dessus. Jetons un œil. Alors... Comment Eren prend tout ça ? Vraiment. Eh bien... Gaïa, les Zénith, le Focus... Ça fait beaucoup. Mais quand je l'ai rejoint dans l'équoire pour lui dire que t'avais besoin d'aide, il a tout laissé en plan et il est venu. Il est loyal. C'est certain. C'est certain. C'est certain. Une console de contrôle pour accéder aux unités de stockage. Est-ce que ça peut nous dire si la cible est là ? On va le savoir. 236 conteneurs en stock. Veuillez entrer le numéro de conteneur que vous souhaitez ouvrir. 236. Y'avait pas un nombre dans le signal de détresse ? Si. Je devrais consulter mon journal. Je devrais consulter mon journal. Le premier qui nous écris. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un salon de détresse. Et à un salon... Ce n'est pas un salon. Il y a de la maladie. Le premier en effet dans le cadre. C'est pas un salon. Et l'a de l'autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fais très attention. En affrontant Zenith lointain, ils sont sans pitié. Et maintenant ils ont Eliti, Artemis et Apollon. Mais ils n'ont pas le noyau de Gaïa pour les fusionner. Qu'il faut que tu réussisses, où tout ça aura été vain. Bonne chance. Et adieu. Alors elle... Elle est encore en vie. Il faut qu'on la ramène. Merde ! Ils peuvent voler ? Alloï. 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 Est-ce que tu m'entends douter ? Qu'est-ce qui se passe, Eren ? D'autres machines de spectre sont tombées du ciel. L'une d'elles se dirige vers vous, et l'autre, elle attend à la surface. On va remonter. Reste à couvert jusqu'à ce que je sois là. Merci. Mela à l'abri dans cette salle. Quoi qu'il arrive, elle reste avec nous. Je le protégerai. Je dois me préparer avant que le spectre n'arrive. Je... Sous-titrage Société Radio-Canada On peut pas le laisser atteindre Varle et la clone. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 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 Les Zeniths risquent de poser moins de problèmes. Ah ! Je dis pas non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je dois montrer le fragment d'armes à Gaïa pour analyse. Si on arrive à la répliquer, on trouvera peut-être un moyen de battre les Zeniths. Je devrais prendre des nouvelles de la clone aussi. Varl ? Où est notre invité ? On est dans le couloir de maintenance, sous la salle des commandes. D'accord. C'est quoi ? C'est... c'est Beta, c'est ça ? Je m'appelle Aloy. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ta blessure ? Syndrome de sevrage du simulacre. Je... je comprends pas. Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données. Le cerveau, en particulier le cerveau, lait ressent alors... une privation sensorielle. Tout ce qui est réel semble... irréel. Distant. Est-ce que... je pourrais t'aider ? Tu aurais un Focus en réserve ? C'est rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Oui. Démarrage. Bon, Aloy, tu dois vouloir des informations. Sur toi et les Zéniths ? Oui. Que font-ils là ? Quel est leur but ? Où est-ce qu'ils t'ont trouvé ? Mais commençons par le début. J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a mille ans. C'est un comportement qui leur ressemble, ils ne voulaient pas qu'on les suive. Donc Zéniths lointains avaient bien établi une colonie. Oui, le temps de quelques siècles, mais ça n'a pas duré. Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendu inhabitable. D'accord, donc... Les descendants de Zéniths lointains ont fui une planète morte... Et maintenant, ils veulent récupérer la Terre. Pas leurs descendants. Quoi ? Pas leurs descendants. En fait, ce sont eux. Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a mille ans. Tu savais pas ? Mais ils ont encore envie, ils ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible ? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'implants évolués. Et... et toi ? Ça veut dire que... tu... Je ne suis pas comme eux. J'ai été créée... sur la route. Vers la Terre. On m'a formée pendant des années via un programme. Tout ça pour que je remplisse mon rôle. Permettre l'activation de la terraformation. Pourquoi ? Les Zéniths veulent en faire quoi ? Quand j'ai vu que le système d'Aube Zéro avait été divisé en sous-composants, j'ai pensé devoir le rassembler. Mais je crois pas que ce soit le but des Zéniths. Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer. Alors les Zéniths veulent exterminer toute vie sur Terre. Donc Gaïa et moi, on avait raison. Pourquoi ? Pourquoi tuer tout le monde et recommencer ? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais... massacrer. Les peuples tribaux qu'on rencontrait. La santé de la Terre ne semblait pas les préoccuper. J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser. et tout le système. Ils pourront créer un monde qui répond à leurs besoins. Une extinction de masse pour leur propre confort ? Qui pourrait vouloir ça ? Mais sans leur noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux monter à l'étage ? Combien de temps ? Tu sais, de ton plan. Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les Zéniths ? Comment tu sais ça ? C'est la meilleure stratégie, et donc ? Eh bien, je dois encore trouver deux fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Épheïstos. Quoi ? Tu ne possèdes pas encore Épheïstos ? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture. Il n'est pas confiné à un seul... À un seul emplacement, bien sûr que non ! Tu ne connaissais même pas la vraie nature des Zéniths ? T'étais censée en savoir plus à ce stade. J'ai eu tort de venir là. Ils vont me trouver. Ils vont trouver ce lieu et me recapturer. Ça n'a servi à rien. Non, ils ne vont pas nous trouver. Gaïa utilise Minerv pour masquer notre position. Et quelle différence ça fait ? Tu es trop en retard. On ne peut plus rien faire et tout ça. Tout le monde va mourir. Hé ! Calme-toi. Tu es bien là, n'est-ce pas ? Tu peux faire quelque chose pour nous aider ? Je... Je connais des choses. Et étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas. De la géo-ingénierie, bien sûr. De l'informatique, physique, biologie et chimie. D'accord. Bon. Regarde si tu peux faire quelque chose. Parle à Gaïa. On parlera plus tard. Dis-moi tout. Sa blessure n'est pas bien grave. Mais je crois qu'elle regrette d'être venue. C'est peut-être réciproque. Je reviendrai plus tard lui parler. Ça pourrait être instructif. Je dois apporter ce fragment d'arme à Gaïa. Je dois apporter ce fragment d'arme à Gaïa. Ravie de te revoir. Aloy, nous avons une invitée. Nous connaissons désormais l'origine de la transmission. Oui, et j'ai aussi retrouvé ça. L'arme dont il faisait partie a détruit le bouclier d'un zénith. Mais elle a fini par exploser. Si on arrive à recréer l'arme et à l'améliorer, on pourra peut-être prendre l'avantage. Un instant, je vais le scanner. Voilà. En combinant le résultat avec les données de ton focus, je peux affirmer que l'arme était très avancée. Proche de la technologie des zéniths. Mais pas complètement. Est-ce que l'explosion a corrompu les données ? Un dégât collatéral. Quand l'arme s'est mise à dysfonctionner, il semble qu'une commande s'est mise en route, afin d'effacer les données qu'elle contenait. Apparemment, c'était pour préserver les secrets de cette arme d'éventuels ennemis. La personne qui l'a conçue sait comment effacer ses traces. Silence. Lens, avec ce que nous savons sur lui, c'est également ma conclusion. Il va pas vouloir coopérer. Bon, cette piste est fichue. Mais, j'ai autre chose. Les zéniths ont Illithi. Et aussi Artemis et Apollon. C'est regrettable. Cependant, notre plan d'origine reste inchangé. Les deux fonctions subordonnées restantes augmenteront assez ma capacité de traitement heuristique pour pouvoir absorber Héphaïstos. Oui, un problème à la fois. Bon, je crois que je ferais mieux de m'y remettre. Que vos recherches soient fructueuses. Oui. Merci Gaïa. Bon, j'imagine qu'on pourra pas utiliser l'arme de Silence. Et maintenant, une autre clone d'Elisabeth nous a rejoint. Mais il faut pas que ça m'atteigne. Je dois encore aller chercher deux sous-fonctions. On va à l'aider. On va à l'aider.